Musique Salut tout le monde, c'est La Compte Aliveau, on se retrouve aujourd'hui sur Arma 3 Pas de vidéo d'abord sur le jeu en lui-même avec les missions coop etc Mais plutôt une vidéo sur le mode DayZ qui est sorti il y a moins d'un mois je crois Au moins plus de deux mois, je sais plus, bref Et en tout cas vous pouvez voir que c'est beaucoup plus coloré que l'original Ouais franchement la nature est beaucoup plus colorée qu'à la base On a un nouveau système d'inventaire qui est celui d'Arma 3 Donc tout ça c'est notre sac Après on peut avoir je pense des habits spéciaux etc Bon ça je crois que ce sera plutôt en stand alone J'ai en arme une AK-74, une AKM Avec une PW, une PDW qui est magnifique d'ailleurs Je l'ai jamais utilisé encore Là j'ai dû mettre deux balles à deux trois zombies je pense Et donc là je pense que ça allait faire un peu de la chasse à l'homme Même si je pense que je risque pas trop trop d'y arriver Mais je sais que j'ai suivi un peu la conversation de la Du chat depuis le début où j'ai spawn Et j'ai remarqué qu'en fait un mec faisait du Vous savez qu'il allait chercher des joueurs Et c'est souvent des pièges qu'il faisait C'est à dire il disait rendez-vous là Sauf que dès que les joueurs arrivaient Il faisait genre C'était ses potes qui les butaient Il faisait genre en fait Donc c'est pour ça Donc je pense que je vais aller les buter Parce qu'il lui il m'a buté une fois Alors maintenant que j'ai trouvé une arme etc Oula qu'est-ce que c'est passé Maintenant que j'ai trouvé une arme etc Je pense qu'on va pouvoir les déglinguer Assez facilement Oula attendez Il y a deux trois petits coups de lag là Mon jeu s'est carrément arrêté Waouh Ah ouais d'accord Bon bah c'est pas grave On va continuer comme ça Et donc voilà Donc c'est pour ça que je voulais faire Une petite vidéo dessus Je vous avais dit de toute façon Que j'allais le faire Sur Arma 3 Et peut-être faire de longues vidéos Vous savez de 30 minutes à peu près En mission coop C'est à dire Sur le jeu en lui-même Avec les armes Des missions Vraiment sur la map La nouvelle map d'Arma 3 Et c'est vraiment super J'ai testé un peu Et bon c'est un certain peu long C'est à dire que Il va falloir Des fois on reste coincé Des endroits pendant les missions Mais après le reste C'est vraiment génial Quand on est en plein dans l'action Voilà c'est ça que je voulais dire Donc voilà Donc j'espère qu'ils ne sont pas encore partis Parce que sinon ça me ferait chier J'ai envie de chasser du mec là un peu Et voilà Bon j'espère aussi que vous avez kiffé Mes dernières vidéos Pour ceux qui ne se sont toujours pas abonnés Et qui regardent cette vidéo Ben pensez à le faire Il y aura pas mal de vidéos de DayZ Je pense Et Hunter Z Qui va continuer etc Bon bref J'espère ne pas crever jusqu'à maintenant Parce que là je tourne cette vidéo J'ai pas encore tourné l'épisode 8 Ni rien Donc c'est pour ça Après peut-être que l'épisode 8 De sa sortie Je ne sais pas encore Bon bref Donc je crois que derrière cette montagne Il y a Ouais Il y a Tchernod L'intérêt aussi Enfin un truc qui est bien Dans ce Dans ce Arma 3 C'est qu'on voit On se voit sur la map Vous savez Parce qu'après sur certains serveurs Dans Armado On pouvait se voir Mais là Dans à peu près tous les serveurs Apparemment On peut se voir Pour ceux qui ont Arma 3 Qui veulent jouer à DayZ Il faut savoir qu'il n'y a que Une dizaine de serveurs Même pas Et moi je suis souvent sur ceux Où il y a le plus de monde Au moins Bah c'est bien quoi On peut s'amuser C'est vraiment Je sais pas Moi j'ai galéré pour l'installer Apparemment pour tout le monde Ça a été galère Donc c'est pour ça que Il y a beaucoup moins de gens Qui y jouent Mais surtout que Là comme il fait jour chez nous En France Les américains Eux Il fait encore nuit Je crois Ou il fait très tôt le matin Donc c'est pour ça qu'ils sont pas là Mais quand nous il va faire nuit Que lui il sera jour Il y aura énormément de monde Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant Aux horaires Mais bon Moi je joue l'après-midi Souvent Et puis le soir des fois Mais voilà quoi Alors On va On va y aller tout doux Je pense que Ouais Par là ça pourrait y aller On va On va longer la plage On va éviter de se coller trop à la route Parce que s'il faut Il y aura des véhicules Et Je vais pas me faire écraser Il faut savoir aussi Le La Hitbox Etc A été améliorée Ainsi que le Le fait que quand on meurt Vous savez On avait des animations Prédéfinies Dans Armadeux Là maintenant Notre corps Est vraiment modélisé A max et surtout Quand on meurt On tombe Comme si C'est à dire Si on se prend Une Si on se prend une balle Dans la Dans la jambe On va tomber Et notre jambe Va partir en premier C'est ça que je veux dire Si on se prend une balle Dans le bras Pouf Notre bras va partir En premier Et nous on tombera Du côté du bras Etc Et les zombies Etc Sont modélisés Par les c'est à dire Si on tue un zombie Bah le zombie Il va tomber Il va se foutre en l'air On va pas avoir des zombies Qui meurent Bizarrement Avec une animation Complètement dégueulasse Voilà C'est pour ça que c'est C'est quand même Un point assez positif De ce nouveau DZ Enfin ce nouveau DZ Ce nouveau mode Après un point négatif Que je trouve vraiment chiant Donc là ce que je fais C'est que je me repose Je sais pas si vous avez vu Mais quelques secondes avant Déjà je ne pouvais plus courir Et aussi j'avais De sorte de vous savez Un halo Un halo noir Un peu Qui Qui m'empêchait De courir En fait C'est parce que Quand je suis fatigué Bah je peux plus Je peux plus courir C'est pour ça que Il faut se reposer De temps en temps Et ça je trouve ça Assez casse-couille Parce que En plus Déjà que dans Armadeux C'était casse-couille De marché Et alors on pouvait Courir en illimité Bah alors là Si maintenant on peut plus Trop courir en illimité Marché ça va devenir Vraiment impossible C'est pour ça que si maintenant On veut faire des roadtrips Enfin des roadtrips Des Si on veut marcher Scalarfield du nord C'est vraiment Voilà quoi Il va falloir Après j'espère que dans DayZ stand alone Ils vont corriger ça Parce que je pense que A mon avis Ils auront réfléchi Si la map est assez grande Et que surtout Ils l'auront modifié Il y aura alors Je vous explique un peu Le principe Il y aura Il y a une map Sur Arma2 Vous savez il y a plein de maps Maintenant sur DayZ Et donc une map S'appelle Utes Je crois Utes c'est une île Toute petite île Donc si vous voulez faire du PVP C'est que ça A la limite c'est même pas du zombie C'est du PVP Donc voilà c'est ça Elle s'appelle Utes Et en fait le but de cette map C'est vraiment De C'est pas du zombie C'est On spawn Il y a certes des zombies Mais la plupart du temps C'est surtout du combat joueur-joueur Voilà Donc Et en fait la map Utes Qui est quand même assez petite Va être rajoutée sur Tcherno Je pense que ce sera Ouais A ce niveau là Ici par là Je pense que ce sera ici Qui sera rajoutée ici Au moins Bah voilà Ça fera une deuxième île Et quitte à y aller Enfin ce sera cool Voilà Et Et après Donc on aura surtout Les bâtiments Qui seront tous Normalement ouvrables Enfin la plupart Si on pourra rentrer dedans Se cacher Se mettre à couvert Etc Ce sera déjà un peu plus Un peu plus réaliste Genre On arrive comme ça Il y a un gunfight Dans l'Inferno Hop on se met dans une maison Un pote protège l'entrée Nous on est en haut Et on regarde d'où ça vient Voilà c'est ça Donc c'est assez sympa Alors là il y a un bug Si vous regardez Mon arme est baissée en fait Et là je peux pas viser Je vais remonter mon arme Voilà Magnifique On garde l'arme Bien bien en vue Là on a notre Un zombie Qui ont toujours Les mêmes animations Je pense que Ah bah putain de merde Dans le stand alone Les animations seront revues Je pense Mais là ouais Là c'est toujours Les mêmes animations La mer Bon après c'est le moteur graphique De D'arma 3 Par contre voilà Un des problèmes De ce mode C'est que surtout On lag dans les villes C'est pareil Même dans Arma 2 Mais en fait Je vous explique Le truc c'est que Ils ont pas refait Le mode entièrement Pour Arma 3 Ils ont repris Toutes les ressources D'Arma 2 Qu'ils ont je pense Un peu modifié Dont 2-3 trucs Type des maisons Des armes etc Qu'ils ont rajouté Ensuite dans Arma 3 Pour que ce soit Bah pour que ça fasse Le mode des heads Et donc c'est pour ça Qu'en avis Il devrait y avoir Encore des problèmes Comme ces pics de lag Bizarres là A 24 fps Voilà bon Je pense que c'est le temps Que la map se charge Parce que je l'ai pas changé En entière C'est pour ça que c'est assez C'est quand même Ce genre de petit lag là A 25-23 fps Je vous l'accorde Donc tout le temps On va regarder le ciel Si on regarde le ciel Normalement on n'aura pas de problème Mais bon Alors je crois que Ouf Ah ouais d'accord C'est dégueulasse Je pense pas qu'on va aller Se caler là On va plutôt rester En dehors de la ville On va attendre Peut-être Ou même regarder J'espère qu'ils sont pas partis Mais je pense que Depuis le temps où je parle Ils ont dû partir J'ai pu vous montrer Quand même un petit peu du jeu Pas énormément Peut-être je ferai une vidéo Des vidéos beaucoup plus longues dessus Mais bon Après si vous voulez Si vous voulez faire revoir Des vidéos dessus Vous me le dites Vous dites Ouais On fait des vidéos dessus Machin Même si vous voulez Si vous jouez Même si vous voulez Que je fasse une série Je la ferai Si j'ai le temps Et Bon on verra Après C'est vraiment du feeling Alors Où c'est qu'on va aller Il n'y a pas un camp militaire Normalement ici Je crois que s'il y a un camp militaire Là normalement Là normalement Il y a un camp militaire Avec des loot militaires Et c'est ça qui m'intéresse C'est pour ça que je vais y aller Y faire un tour Et puis après Quitte à S'arrêter là Parce que je pense Je ne vais pas faire une vidéo très longue Même pas 20 minutes Je pense C'est juste pour vous montrer Je vais vous montrer brièvement Le jeu Comment il est Par contre là ça rame Et ça me pète les burnes On va regarder un peu le ciel Comme ça Bon alors On va gagner des FPS Ouais regardez En fait l'animation des zombies A été un tout petit peu changée C'est à dire que maintenant C'est l'animation des joueurs Quand on va courir En fait Là je ne vais pas montrer Parce que j'avais une arme Mais quand on court avec une arme On a à peu près la même La même animation Et quand on court pas En animation de gros vieillards D'ailleurs C'est que je reproche un peu C'est que c'est un peu mal foutu Comme animation Lorsqu'on court pas Bon c'est pas grave J'ai aggro des zombies C'est pas grave Au pire si je meurs De toute façon Je vais pas Je vais pas pleurer Oula alors Attendez Il y a une canette En plein milieu Ça sent le piège Je sais pas pourquoi On va aller se mettre Dans l'hôpital Oh putain Il m'a fait peur Moi j'ai eu peur Des bleus de bagues On va se faire un petit Ah mais j'ai pas de sac Fuck Enfin si j'en ai un Mais il est pas assez grand Ouais bandage bandage Je crois j'en ai pas assez J'en ai qu'un Regardez l'inventaire Il est quand même assez bien foutu C'est plus ce qu'on connait d'avant Vous savez C'est quand même plus interactif Et beaucoup plus rapide Qu'avant Ok on va regarder Ici il y a une petite maison Peut-être pas aller la check tout de suite Ah oui ça par contre C'est un truc assez casse-couille Que je trouve J'ai trouvé une map Donc vous l'avez vu Mais par contre Je peux pas ramasser de la toolbox Parce que ça remplace la map Alors je ne sais absolument pas pourquoi Mais ça va être un truc Avec les objets Type Les boussoles etc Enfin je sais pas De toute façon C'est un mode vraiment Pour ceux qui voulaient s'amuser Sur Arma 3 C'est pas C'est pas un mode officiel Où il va y avoir des mages Des mises à jour permanentes Etc Non non c'est pas C'est vraiment Un mode temporaire quoi En attendant le stand-alone Pour ceux qui s'emmerdent Voilà c'est ça Après je pense sur Arma 2 Il y a énormément de trucs à faire Moi personnellement Je suis en train d'installer Pas mal de nouvelles maps Vous savez donc J'ai déjà installé Bon pour ceux qui connaissent J'ai déjà installé Nama Lask Le mode Origine Alors ça vraiment Il faut que je fasse des vidéos dessus Je pense dès que j'aurai Je me serais bien Dès que j'aurai fini A peu près sur Tcherno Avec mon DZ Sur Breaking Point Je pense partirai direct sur Origine Parce que Origine C'est extraordinaire Franchement c'est tellement stylé On peut trouver des véhicules customisés Type des hélicos Comme je vous en avais parlé Il y a des avions Il y a Franchement c'est énorme J'avais jamais vu ça Jusqu'à maintenant Et puis On va aller Voir un peu la Fire Station D'abord on va passer Un petit coup de jumelle Au moins il n'y a personne C'est un Oh Un V3S qui marche Oulala Attendez Je crois qu'on a touché le jackpot Alors on va faire attention On va se mettre En chat de proximité Où on trouve quelqu'un Au pire on tire à vue On a deux chargeurs d'Aka Je pense que ça devrait aller Par contre là Ouais le V3S il m'intéresse Si je peux le voler Ce serait vraiment Énorme Mais ça m'a l'air d'être un piège A mon avis c'est un piège Il est tout doux Attendez Je sais qu'il y avait des gens Qui avaient vu le V3S Tout à l'heure j'ai vu dans le chat Qu'ils ont parlé D'ailleurs ouais Niveau micro Je sais que j'ai eu pas mal de problèmes Mais ça c'est le casque Moi je voulais juste racheter un casque Pas forcément pour le micro Surtout parce que le mien ne marchait plus Ouf Ah oui d'accord Il y a eu un petit massacre Ça ne me plaît pas énormément On va dire Même pas du tout Qu'est-ce qu'ils avaient comme arbre 19 à 11 Les gars, le gars avec le Lian Il m'a aidé Oh vous êtes une merde Ok On va prendre le V3S On va se barrer Il marche ou quoi ? Il marche On se barre Putain les gars on a un V3S Oh my god Oh on a trouvé un V3S Énorme Moi je me barre avec Oh énorme Putain en plus il marche Ah par contre apparemment J'ai l'impression qu'il y a un petit bit de son Oh là on dirait qu'il parle de moi Je me barre Je m'en fous J'ai un V3S Moi je me casse Vous allez vous faire voir Je pense Je vais me barrer par derrière Si je peux Attends est-ce que je peux me barrer par derrière Ouais Il devait y avoir une route Je vais me barrer par là Ça va être risqué Mais je vais le faire On va tenter Si je peux Ce serait cool On va éviter de revenir vers électro Parce que sinon je pense qu'on va se faire On va se faire shooter direct Ouais Vas-y on va passer par là Et on va monter en haut Vers Putain par contre ça rame Ça m'énerve C'est pour ça qu'on va se mettre en première personne Ce sera peut-être un peu plus fluide Ah ils ont remodélisé un peu la table de commande C'est pas comme ça d'habitude Je suis un peu stressé à vrai dire J'ai pas envie de me prendre une balle Bah c'est bon putain on a trouvé un V3S Et non franchement J'aurais jamais cru Alors on va avancer un peu Je pense qu'on va essayer de se caler en plein milieu de la map Et puis on regardera ce qu'il y a dans le coffre S'il y a énormément S'il y a pas trop trop de trucs Bah voilà on s'arrêtera là S'il y a des armes Je vous montrerai un peu ce que ça peut donner Il faut savoir qu'aussi ils ont rajouté Donc pour ceux qui jouent à Arma 3 Ils ont rajouté des guns Des snipers Donc pour ceux qui étaient intéressés Bah voilà Vous savez que maintenant qu'il y a des snipers En Arma 3 Parce qu'à la base à la sortie de la Alpha Il n'y avait que des armes d'assaut Et des petits guns Des armes de poing C'est pour ça que maintenant Je pense que tout le monde est heureux Parce qu'il y a des snipers Wow En plus il est à mon avis Il est V3S Full engine Ouais apparemment il est parfait Bah le massacre qu'il y a eu Je pense que le mec n'a pas eu la présence d'esprit De partir avec Et il a voulu faire le tour Pour ça Bah moi je peux carrément monter à l'airfield Mais je pense pas Je pense que je vais aller me faire une petite base Vous savez un petit camp Je vais aller me caler quelque part dans une forêt Cacher mon V3S Enfin mon niveau des V3S Et il m'a arrêté là je pense pour la vidéo Parce que c'est pas un let's play Je le rappelle c'est vraiment Une vidéo pour vous montrer Pour vous faire découvrir le jeu Pour avoir un petit peu de gameplay Parce que je sais qu'il y a énormément de gameplay américain Mais il n'y a pas énormément de gameplay français Je crois qu'il y a celui d'Ikilyou Qui est vraiment pas mal Qui est d'ailleurs un très bon youtubeur Pour ceux qui ne connaissent pas Allez le voir Même si voilà Je pense que Pas moi qui va lui faire de la pub Mais bon c'est pas grave On s'en fout D'ailleurs je remercie tous mes abonnés D'être là Je rappelle ceux qui sont pas abonnés Faites le Si vous souhaitez après C'est votre opinion Bon je trouve pas Peut-être que je crois Je dois avoir mon disque dur Peut-être plein Ouh là 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 je suis en train De déglinguer les zombies J'espère que je suis pas en train De niquer mes roues Mais ça m'étonne Il y avait une rumeur Comme quoi si on roulait sur des zombies Ça pouvait niquer nos roues Mais je pense pas que c'était vrai en fait Parce que ça m'est jamais arrivé A vrai dire Je sais que maintenant Dans le nouveau Dans le DayZ Breaking Point Si un zombie Essaye de nous taper Pendant qu'on est dans une voiture Là certes on perdait des dégâts Mais après non Je pense pas Je pense pas Après ça m'étonnerait Par contre l'eau est dégueulasse Ah Ah oui C'est dégueulasse Faut pas voir cette eau Bah quoi que Non on va pas la voir De toute façon j'ai une gourde Et J'ai pas l'impression Que je perde de la bouffe Ni rien Alors ça m'arrange A vrai dire Parce qu'il y a un bug Ceux qui jouent à Arma3D Daisy Comprendons ce que je veux dire Il y a un bug qui fait qu'on peut que manger Et non boire C'est à dire C'est à dire On peut pas C'est à dire En fait c'est C'est plus complexe maintenant Que dans l'Arma2 Dans l'Arma2 Il fallait qu'on aille dans l'inventaire Et on avait juste à faire clic droit sur l'objet Pour faire Enfin avoir une action avec Maintenant c'est plus compliqué C'est à dire que là Dès qu'on a l'objet dans l'inventaire Et qu'on fait un clic dessus Ça va le poser par terre Donc ce qu'il faut faire C'est Dès qu'on a l'objet dans son inventaire On scrolle On utilise notre molette Et normalement On devrait pouvoir Utiliser l'objet Comme ça Même si ça Je vous dis C'est pas C'est normalement Arma c'est pas comme ça C'est pas Arma c'est vraiment Arma3 C'est Normalement on doit pas me boire Ni rien C'est vraiment de la guerre Pure et pure et dure C'est pour ça que Je pense que dans le stand alone Ce sera un peu Foutu Foutu Autrement Je l'espère d'ailleurs Parce que sinon Voilà quoi Vous m'avez compris Bon bah on va finir Notre petite balade Dans pas longtemps Je pense On va l'escaler par là Pas très loin de la route Si possible Parce que Alors attends Je vais regarder où je suis Alors j'ai bien J'ai bien roulé Ça c'est pas mal Rogovo Rogovo Mais écoutez Je pense qu'on va se caler par là Vous savez On va en mettre un petit truc là On va aller se mettre là 400 mètres Voilà parfait On va rouler encore un peu Et Oui après je parlais du micro Tout à l'heure Avant de trouver ce V3S Ouais le micro Je l'ai pas choisi J'ai pas choisi mon cas Juste pour le micro Surtout pour 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 le son Qui est vraiment énorme Sur ce cas C'est pour ça que je vais peut-être Investir plus tard Dans un micro à pied Vous savez Pour éviter d'avoir des bruits de fond Assez gênant Alors on va se mettre par là Et regardez quand même Les couleurs Qui sont beaucoup plus claires Et magnifiques Que dans Arma 3 Arma 2 Arma 2 Les couleurs sont un peu plus fade Je trouve Même si après il y a des modes Vous savez Un mode qui s'appelle SweetFX Pour ceux qui connaissent Bah écoutez C'est cool Parce que moi je le connais aussi Il est vraiment énorme Et c'est un mode Qui consiste en fait Ah attend là Il y a une route Je vais pas laisser mon V3S là Il y a une route Qui Il y a une Donc ce mode Permet d'améliorer Les couleurs de votre jeu Et ce qui fait Que votre jeu Est beaucoup plus beau Et la SweetFX Existe aussi je crois Pour Battlefield 3 Je l'avais mis Mais je me faisais Kiquer par des serveurs Des fois De temps en temps Pour Alors attend J'essaie de faire La miniature de la vidéo Je crois Engine out Comme ça Get out Voilà Magnifique On va faire Une petite miniature Comme ça Comme ça Je pense Qu'on va la faire Non attendez J'essaie de bien me placer On va enlever Notre point Voilà Magnifique Ah c'est extraordinaire Franchement ce mode Est magnifique Je crois que les mecs Ont vraiment du fait Du boulot Extraordinaire Magnifique Allez hop Ecoutez mes amis Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette fin de vidéo Pensez à laisser un j'aime Vous connaissez La Vous connaissez la coutume A force Et puis A la prochaine fois Salut tout le monde Sous-titrage Sous-titrage